C'était la dernière fois d'entendre parler de Chinedo. Qu'est-ce qu'elle a pu bien lui dire? Je l'ignore. Je ne le voyais plus qu'à l'école. Tu te peiniras. Qu'est-ce que j'ai souffert pour trouver une Vierge? Toute ma vie je n'en avais jamais eue. Même cette petite fille de 16 ans que j'ai rencontrée dans mon village de Noël dernier. Elle avait un gros trou en déjambes. Si les femmes n'essaient encore Vierge? Que se passera-t-il si tu les enceintes et bruisent leur coeur? J'espère que tu utilises le préservatif. Hein? Le corps? Qui utiliserait un condom pour une Vierge? Personne! C'est une histoire d'argent. Pourquoi tu puisses d'argent? Bien sûr! L'argent parle et les bêtises répandes. Oh! J'adore entendre ça! La dernière fois que j'ai écouté ça c'était au Japon. J'ai mon ami Tsubikaba qui fait d'un électronique. Parle à ce n'est qu'on est l'énergie. Ha! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Il m'a giffé! Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est moitié de toi! C'est quoi le pétard? N'importe le problème, ne lève pas ta main sur elle! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Calme-toi! Es-tu toujours fâchée contre moi? Qu'est-ce que tu veux? Emeka, je suis vraiment désolée, s'il te plaît. On s'est déjà rangé hier. Oui. 10 000 nairan. Ça sort d'où? L'homme avec qui je t'ai hier. On n'a rien fait. Alors, pourquoi l'agent? Actuellement, il souhaiterait que je l'aide à recouver quelqu'un. Une certaine Jenny Gui, peu importe. Jenny, oui. Tu la connais? Oui, je la connais. On l'appelle Jenny. Jenny est la Vierge Marie. Alors, c'est bien. Dis-moi comment recouver la fille. Je dirai aux gars. Comme ça, nous aurons un peu plus... Non. Tu me présentes aux gars, je l'amène là-bas. Ah! C'est exactement comme ça que je le veux. Je le ferai. Je suis à l'intérieur. Je suis à l'intérieur. Je suis à l'intérieur. Je suis à l'intérieur. Je le ferai. Je suis à l'intérieur. Mais ne vous êtes allé plus wartime. S'il te plaît, posez en même temps. Est-ce la nouvelle façon de souhaiter bienvenue aux gens? Bienvenue à Oka. On peut? Chauffeur. Mes bagages. Alors, comment était ton voyage? Bien. Ça s'est très bien passé. Comment tu vas? Oh, bien. Est-ce que tu veux mieux rentrer? Ah, tu es exactement comme sur ta photo de profil. Seulement, un peu plus jeune. Et toi, plus jolie. Merci. Alors, je suis là. Qu'est-ce qu'Oka de bon à offrir? Oh, beaucoup, beaucoup. D'accord, je t'ai dit que mon oncle est le directeur de campagne de l'un des meilleures parties de cet état. Oui. Alors, si tu joues bien les cartes, il y aura beaucoup d'argent à se faire et beaucoup d'affaires potentielles. Effectivement, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Alors, qu'est-ce que je vais rencontrer ton oncle? On va la mener, plus tard dans la nuit, puisqu'il sait que tu es là. Il savait que je venais? Bien sûr qu'il sait. Alors, Ogagi, j'ai déjà fait la plus grande partie. Tout ce que tu auras fait maintenant, c'est de prétendre que tu es politicien. Tiens, en passant, prétends que tu es le directeur de campagne adjointe, pas le directeur. Et là, tu peux faire que tout arrive. Ok. Et le directeur... Et... Et tu te feras une vraie meuf vraiment sophistiquée, tu vois. Une vraie machine toute à toi. Ah, elle a un arsenal digne de ce nom. Et un vrai Manchester pour faire ce que tu voudras. Tu gardes ce michon. Juste le jar que tu aimes. Le jar que je sais. Crois-moi, non? Crois-moi, super rôle. Mais jusqu'à quand est-ce que ça va durer avant qu'on ne se rende compte? Ogagi, aussi longtemps que ça dure, prends juste ton pied, hein? Hein? Aussi longtemps que ça dure. Écoute, un visa gratueux aux Etats-Unis, profite-en. Hé! Amérique, toi, tu sais, hein? Mekus, Mekus. Alors, vous attendez combien de mois? Combien est-ce que je dois? Euh, bien. Juste assez pour nous payer à manger au restaurant jusqu'à ce que la greffe s'achève. Hé! Et aller faire un peu la fête, donc. Tu aimes trop la fête, tu sais, gars. Trop la fête. Hé, Mekus, 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 Mekus. Tu vois ce que va se passer? Je vais écrire un chèque de 20 000. D'accord. Alors, lequel d'en te voir une carte? Non, je t'ai... Ah, bon, 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 bon. D'accord. Oh! J'ai joli. Il a. Ok, tu vois, Mekus, Mekus. Tu vois, le gars, c'est le mauvais, le gars, c'est trop léger. Mais écoute, mais, ok, t'inquiète pas, je prends le chèque, hein? D'accord. Le nom, c'est Megamaboisé. N-W-E-P-U. Allo, Jimmy. Hé, je suis à la banque, je suis à la banque. Je te rappelle, s'il te plaît, merci. Tina. Tina. Écoute, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas que tu publies cette vidéo sur Internet. Bien, c'est très bien, ma fille. Maintenant, est-ce que je peux avoir mon ATM et mon téléphone? Tu ne peux pas. Ça fait des jours et des jours. Ma mère ira à la police. C'est elle ne l'a pas déjà fait. Écoute, Jenny, je ne pense pas qu'elle appellera la police. Je ne crois pas. Donc, oui, je sais, ta maman appellera la police. Et tu te chargeras de lui dire que c'était une erreur. Ah! Ça ne me concerne pas seulement. Si ma mère se rend à la police, ça ne prendra pas du temps pour qu'il découvre qu'il n'y avait pas de mariage. C'est un risque que nous voulons prendre. Ok. Tu peux m'enfermer autant que tu voudras. Et fais ce que tu as fait. Bonsoir. Oui, comment vas-tu? Bien, merci. Tu as aimé Kahn, n'est-ce pas? Oui. Bien. Il m'a été dit que tu connais le village de Jenny. Oui, c'est vrai. D'accord. Connais-tu exactement la maison? Je connais tout à propos de Jenny. Je connais sa maison, la boutique de sa mère, son village. Je connais tout. Je peux vous donner tout ce que vous voulez sur elle, à une condition. Salut bébé. Qu'est-ce que vous voulez? Que penses-tu que je veux? Toi, bien sûr. Écoutez, 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 je ne sais pas ce qu'on vous a dit. Je ne suis pas... Je suis pas la chose la plus chaude que j'ai jamais vue depuis que je suis sorti de prison. Hein? Vous aimez quoi? Le regard. Dans tes yeux. Elles m'ont dit que tu voulais sa fort. Non, non, non. Alors je lui donnais sa poète à l'homme. Je suis pas... 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 Me l'évetez ! Me l'évetez ! Me l'évetez ! S'il vous plait ! Me l'évetez ! S'il vous plait les cagumènes ! Que s'est-il passé ? Je l'ai juste poussé ! Et après ? Alors il est tombé pas tôt ! C'est tout ce qui s'est passé ! C'est tout ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Quoi ? Hé ! Je l'ai tuée ! Non, non, non ! Je l'ai tuée ! Je l'ai tuée ! Tu sais que je ne peux pas tuer quelqu'un, tu sais non ? Je l'ai juste poussé ! Je l'ai pas tuée ! C'est tout ! Je l'ai pas tuée ! C'est tout ce qui s'est passé ! Je l'ai pas tuée ! Juste une poussée ! Jenny, un homme est couchée mort sur le sol ! Et tu dis que tu l'as simplement poussée ! Oui, oui, oui. Je vous ai dit tout ce qui s'est passé. Tu l'as tué. Non, je ne l'ai pas tué. Oui, tu l'as fait. Non, Seigneur, non. Je ne l'ai pas tué, je ne l'ai pas tué. Non, Seigneur, non, Seigneur, Seigneur. Monsieur, mon Dieu. Lève-toi, Monsieur. C'est le bel et toi. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, nous avons la preuve que tu as eu moncrière. Non, ce n'est pas vrai, Tina, Tina, non. Vous savez, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Bien, je ne vais pas le dire de cette façon, Jeanne. Le fait est que toi, tu viens juste de tuer un homme. Et moi, Kalista, j'ai les preuves. Non, Tina, Tina, ce n'est pas possible. Tina, tu sais que je suis capable de tuer quelqu'un, s'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, Tina, pour l'amour de Dieu, Tina, s'il te plaît. Tu sais que je ne peux pas tuer, je suis capable de tuer. Je ne peux pas ce qu'il me fasse, Tina, s'il te plaît. Tina, s'il te plaît, Tina, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée de ça. Le poison a pris du temps que je ne m'y attendais. Appelle les gars qui viennent se débarrasser du corps. Je sais que vous ne vous arrêterez pas jusqu'à ce que vous me brisez. Je le ferai. Faire quoi, Jenny? S'il te plaît, ne rends pas ça difficile comme ça l'est déjà, Tina. Tu montres ce visage d'innocente. Mais je sais que tu es pire qui me vipère. Je ne suis pas le monstre ici, tu sais. Jenny, à partir de maintenant, tout sera fait selon les règles. Mes règles. Si tu oses quitter cette maison, Jenny, je te jure. Je vais aller montrer toutes les preuves que j'ai à la police. Également, n'oublie pas la vidéo que j'ai et que je peux balancer sur internet. J'imagine très bien ce que sera la première de couverture. Une prostituée qui est un homme dans l'état de Lagos. Jenny... Hmm... Hmm... Tara... Jenny... Depuis que tu as fait passer tes émotions... Et que tu as accepté... La situation... Je pense qu'il est temps de ne pas te laisser regretter. Ne penses-tu pas pareil? Hmm? C'est une très belle robe. Hmm... Appuie-toi, nous avons des gens qui viendront cette nuit, d'accord ? Ma, ma Jenny va bien, je comprends comment tu te sens et je me sens de la même façon Mais j'ai la conviction qu'elle appellera Tu peux m'envoie ton téléphone, tu peux parler à ta maman Tu peux lui dire que tu as été volée quand tu es arrivée à Lagos Dieu, j'espère que ma fille va bien Ma, maman, Jenny va bien, fais-moi confiance Et si elle demande pourquoi je ne l'ai pas pilée depuis, je dois donner quoi comme réponse ? La deuxième question, j'ai lu juste que mon mari a eu un malheur et que le mariage a été repoussé Je demande juste à Dieu de préserver ma fille Calme-toi d'accord, elle appellera S'il te plaît pour une fois, oublie un peu ta mère C'est quoi ? Ma mère, ma mère, ce n'est que toi qui aimais Au moins c'est un péché moins grave que la fornication, ce n'est pas ça J'ai juste une question à te poser Sûr Pourquoi acceptes-tu qu'elle t'utilise comme ça ? Pourquoi permets-tu une telle chose ? Pourquoi tu la laisses te manipuler de cette façon ? Jenny, tu veux savoir la vérité ? Je n'ai pas été manipulée Je suis la seule personne consciente, c'est pourquoi j'ai pitié de toi Et c'est cette même conscience qui m'a rendue si faible et aveugle Jusqu'à ce que je découvre que Félicien et le pasteur avaient une relation ensemble Cette conscience est morte en toi Parce que tu es morte Que Dieu te partra Bonjour madame Bonjour Oui, en quoi puis-je vous aider ? S'il vous plaît, êtes-vous la mère de Jenny ? Que lui est-il arrivé ? Je ne vous suis pas bien Qu'est-ce qui aurait pu lui arriver ? Oui, je le suis Puis-je m'asseoir ? Oh oui, il y a une chaise là-bas Merci Bien, mon nom est Kevin Kevin Maduqué Que puis-je faire pour vous, s'il vous plaît ? Je sais que ça peut paraître déplacé, mais la vérité c'est que votre fille, Jenny, m'a conduit ici Vous savez, je l'ai vue une telle fois et je crois que j'ai trouvé ma côte manquante Comment cela est-il arrivé ? Elle ne m'a jamais parlé de vous, si je me rappelle Bien, je comprends ça parce qu'à vrai dire, elle ne pourrait même pas se souvenir de moi Parce que je l'ai vue une telle fois sous la pluie Et lorsque je l'ai observée, il y avait juste quelque chose de très spécial en elle Elle était vraiment réservée Je suis tombé sur Ellie, elle est vraiment, vraiment responsable Et avec toute cette beauté qui est assise en face de moi maintenant, madame Je peux comprendre d'où vient sa beauté De sa jolie mère, sa mère Les hommes, les hommes, les hommes Bien, madame, il ne s'agit pas juste des hommes et de leur fanfaronnade Je suis juste un jeune homme qui est chanceux d'avoir trouvé une fille Qui est vraiment, vraiment responsable et qui... Et j'ai juste pensé que je pouvais moi aussi être responsable Comment as-tu dit que tu t'appelais ? Kevin 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 Maduike Tu vas devoir attendre Quand tu verras Jenny, tu parleras avec elle Pour le moment, elle n'est pas là Elle a voyagé pour les gosses Pour un mariage Et je n'ai pas de nouvelles d'elle Ce n'est pas son habitude Mais qu'à cela ne tienne Je viens de rentrer il y a déjà quelques heures Du commissariat où je suis allée porter plainte Ah, c'est elle Jennifer Bonjour maman C'est-ce toi ? Comment tu vas ? Oh Jenny J'étais si inquiète Je vais bien maman C'est juste que Beaucoup de choses s'est passées Le mari de Tina A perdu sa mère dans un accident de voiture Tina est tellement anéantie On a dû renvoyer le mariage dans deux semaines Tina est dans un stress terrible C'est de la folie maman D'accord Jenny Mais tu devrais moins appeler à la maison Pour nous informer Allez, j'étais si inquiète Si inquiète de ce qui t'est arrivé Oh, euh J'ai perdu mon téléphone Et c'est exactement ça Jenny T'es-tu écoutée ? Ne pouvais-tu pas penser à m'appeler ou appeler à la maison Avec le téléphone de quelqu'un d'autre Ou même celui de Tina Maman C'est une histoire de fou si tu savais Tina est totalement bouleversée Elle est bouleversée J'ai essayé de lui calmer Mais elle est vraiment totalement anéantie Elle a tellement invité les gens On ne fait que l'appeler Elle ne fait que pleurer Maman, il fallait que tu sois là Pour voir ce qui est en train de se passer Je suis la seule qui ne fait que la consoler En maintenant la raison Maman, c'est vraiment la folie Rien ne va Rien ne va Mais je t'ai envoyé un message Tu n'as pas vu ça dans ton téléphone ? Je n'ai vu aucun message Si j'avais vu le message Je ne serais pas si désespérée C'est-c'est-c'est quoi le problème Jenny ? Écoute Tu ne m'as pas l'air bien Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas ? Je vais bien maman Je vais bien Je suis désolée maman Tiens D'accord Je ne vais pas prendre trop de votre temps Je vais juste demander à partir Oui Merci beaucoup pour votre temps et votre accueil Oui, bienvenue Peux-tu remettre la chaise ? Oui, bien sûr Merci Merci Alors ? Est-ce le commissaire ? Salut Alicia Arrête Et mais qu'un peu importe comment tu te fais appeler Pour qui est-ce que tu me prends ? Je ne comprends rien Ce type n'est même pas capable de s'occuper de sa famille N'en parlant plus en groupe politique Ça m'a pris du temps Mais je l'ai découvert Et honnêtement je suis très en colère que tu aies pu me prendre une idiote Je suis désolé Je suis désolé S'il te plaît Je t'en prie Je suis vraiment désolé Pardonne-moi C'est juste que mon ami et moi On cherchait un moyen de gagner notre vie Et joindre les deux bouts Jusqu'à ce que la grave s'achève Je t'en prie J'ai vécu dans la rue Plus longtemps que tu ne puisses l'imaginer Du kidnappé Passant par la drogue Même le vol Quoi ? Oui Je suis une experte Et j'atteins toujours mes objectifs Je suis désolé Lucia Je t'en prie Pardonne-moi S'il te plaît Excuse acceptée Étant donné que je me sens trahi Tu ressembles à un homme dont je peux me servir Qu'est-ce qu'exactement tu veux dire par là ? De plus Je suis au cas pour une raison Les élections qui sont en train d'arriver J'aimerais bien avoir l'adresse de là où elle vit Ce serait pas mauvais si je m'arrêtais là-bas pour savoir comment elle va Bien si elle voulait que tu saches où elle reste Elle t'aurait donné la grâce elle-même Oui mais C'est vrai mais le truc le plus abusant c'est que je n'aime même pas son numéro Pour pouvoir l'appeler Je ne me désolée je ne peux t'aider sur ce coup Bien écoute je ne veux pas m'impliquer dans ce qui se passe entre vous Et je vais vraiment m'impliquer quand ça sera vraiment nécessaire D'accord ? Oui c'est... C'est vrai oui C'est plutôt compréhensible Ravie que tu l'aies compris Excuse-moi mon cher Je... Je le comprends c'est le moment pour moi de partir J'espère pouvoir venir ici de temps en temps Merci Mes salutations à ta mère quand elle se réveillera Ok ? Monsieur Monsieur vous avez l'air vraiment gentil Merci J'aimerais vous donner le mot de ma soeur Tu es sérieux ? Ok 081 Juste une seconde s'il te plaît 081 66 66 55 59 32 32 72 Merci Appelez-la Merci beaucoup D'accord J'apprecie vraiment merci Appelez-la s'il vous plaît Ok Ok Certains partis politiques Recrutent des jeunes hommes pour certains travaux Quel genre de travail exactement ? Pour le moment je vais garder les détails pour moi C'est assez C'est assez C'est assez Je... Lucia je... Je dis encore que je suis désolé pour ce qui s'est passé Je suis vraiment désolé C'est... Tu connais comment les choses sont non ? Je voulais me faire un peu d'argent Je suis vraiment désolé je t'en prie S'il te plaît Tu parles même de combien Emeka ? Un peu d'argent non ? Comme euh... Quelque chose comme peut-être un million... Un million pour euh... Juste pour acheter une petite voiture tu vois... Aménager mon appart plus propre... Tu vois un peu non ? Ne sois pas stupide Emeka Excuse moi ? J'ai eu mon premier million quand j'avais 16 ans En tant qu'homme... Seulement ton érection... Devrais t'ouvrir un compte en banque Je sais que tu n'as jamais soutenu l'idée qu'elle est à Lagos... Mais la question est... Qu'allons-nous faire ? Oui qu'allons-nous faire ? Si toi et maman m'avaient au moins d'abord écouté... Nous ne serions pas de ce merdier Là n'est pas le problème... L'un de nous devra aller à Lagos ! Et maintenant qui ira à Lagos ? Entends de me le dire ! Patrick ! Oh mon dieu ! Maman est-ce que tout va bien ? Rien ne va bien... Ecoutez j'ai fait un rêve terrible sur Jennifer... Je n'ai jamais eu aussi peur... Je n'ai jamais été aussi si effrayée depuis que votre père est mort... Qu'y a-t-il maman ? C'est que je suis convaincue que tout ne va pas bien avec ma fille... Ecoutez je dois aller à Lagos... Je veux aller à Lagos... Je dois y aller ! Maman non 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 non... Maman je comprends ton inquiétude... Je peux bien le voir sur toi que tu es inquiète... Mais en ce moment je veux que tu te calmes d'abord... Ma... Je ne veux pas que tu arrives au point où tu te sentiras battu... Maman... Patrick et moi sommes des gens qui te discutaient de ça... Et avant la fin de la journée on décidera qui de nous deux ira à Lagos... Et qu'allons-nous faire maintenant ? J'aimerais en ce moment que tu ailles te détendre maman... Que santé je me calme... Oui rentre te détendre... Pâtes et moi ne sont pas des enfants... Avant la fin de la journée on décidera qui de nous deux ira à Lagos... D'accord... Aller au sein de moi... Aucune... À Paris... Je te le fais pas que tu as fait froid en revanche... Je te le fais pas un enfer... Je te doe ta même... Je te le fais pas un enfer... Ah... 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 Je me suis là... Ah... 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 Qu'est-ce que ça signifie exactement? Exactement ce que ça veut dire. Elle a trois semaines de retard. Tu es sérieuse? Désolée, tu sais que j'ai un sens de l'humour très bizarre. Wow! Qui aurait cru que ça prendra cette tournue? Calista, est-ce que ça veut dire que la grossesse était dans ton plan? Tu ne comprends absolument pas le truc. Qui est? Quand j'avais exactement son âge, j'ai conçu de mon premier enfant. De toutes les façons, je l'ai caché quelque part dans un village hors de la ville. Mais à cause de la honte, je l'ai abandonné dans une rivière. Après l'avoir nourrie bien sûr. Alors, ne sera-t-il pas intéressant de voir ce que Jenny, la petite Vierge Marie, fera dans la même situation? Sérieusement, je t'ai dit? Non mais franchement, je me inquiète. Ils nous sont tous confus. Et j'avisage d'aller à Légoz pour la chercher. A Légoz? Tu veux aller à Légoz juste toi seul? Et comment est-ce que tu as l'intention de faire cela? C'est vraiment une grande ville, tu ne peux pas y aller toi seul. Tu sais quoi? Je vais parler avec ta mère. Et ensuite, tu vas t'accompagner à Légoz. Ok? Cesse de pleurer. Ok, on va retrouver ta soeur. Cesse de pleurer. D'accord, mais il faudrait que je passe plutôt possible. Ok. Et son nom ne passe toujours pas. Et quand j'appelle, c'est de... je ne sais pas... Cesse de pleurer, ok? On la retrouvera. D'accord? D'accord. Mais voyons, sois fort. Tu es un homme. Ok? On va retrouver ta soeur, je te le promets. Hein? D'accord. Donc, tu as dit que nous partons pour... au cas de main? Oui. Y a-tu une raison pour laquelle on ne devrait pas? Jenny... Que ferons-nous d'elle? Quoi d'autre? Si c'est rien de l'abandonner à elle-même? Qu'est-ce que c'est une bonne idée? Kalista... Es-tu sûre que c'est une bonne idée? Tina, elle est piégée avec nous. Ce qui signifie que nous devrions quitter cette maison d'ici là. Tina a confirmé le contact. Donc, dans quelques jours, vous allez nous rejoindre les filles. Donc, les filles, voilà les options. Si soit vous rejoignez les élections et qu'à la fin vous soyez du côté de ceux qui auront gagné les élections, tout en espérant recevoir des gros contrats qu'ils gagneront. Ou, le vieux jeu qui consiste à rechauffer leur lit et rentrer le matin avec les poches pleines. Dans tous les deux cas, moi, Lucia, je vous soutiendrai. Jusqu'à ça. Hum... Lucia, je pense que je serai avec toi pendant la campagne d'élections. Parce que, comme tu le disais, j'ai mes yeux sur tous ces contrats que nous allons gagner sur les membres du gouvernement pendant les 4 prochaines années. Donc, je suis partante bébé. Hum hum. Bien. En ce qui me concerne, je n'ai pas la patience pour la politique et tout ce qui va avec. Je veux tout simplement m'allonger près d'un homme. Faire travailler son cerveau. Et le matin, rentrer avec le chèque à 6-0. Et ça me va. Waouh. Lorsque tu as trouvé cette fille, c'est mon coeur. Ma chérie, tu es une perle et c'est ça que moi j'aime chez une femme. Hum hum. Tu n'as pas idée de quoi je suis capable, Lucia. Dans ce cas, je pense que tu devras rencontrer l'empereur. C'est bon, ramène-toi juste, ramène-toi. Je suis là, je t'attends là. Ok, ok, je te vois, je te vois. Je te vois, je te vois, je te vois. C'est de même si ça va. Réfl screwed over. Oui, faut parler. Tu m'as dit, bref. Alors on le sait, t'informe. Tu t'as dit quoi mec ? téléphone je sais je sais que je t'ai pas appelé je n'avais pas assez de temps mais je suis déjà là ok tout ira bien j'ai besoin de ton aide mon aide oui qu'est-ce que j'ai d'être moi je retourne à roca demain je suis venu pour quoi c'est quelques gars qui me doivent de l'argent mais attend un instant tu es à l'ego ça fait un petit bout de jarret as-tu rencontré calyxta oui on s'est rencontré une fois maintenant est-elle alli jusqu'à te montrer où elle vit oui amène-moi chez elle magnifique s'il te plaît peux-tu nous amener là-bas nous amener qu'elle nous bat manger monsieur comment tu vas qu'y a-t-il que se passe-t-il je comprends pas en fait c'est c'est mon cousin d'accord écoute ça c'est peu importe est ce qu'on peut partir maintenant écoute 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 coeur tu peux pas débarquer comme ça et puis est-ce mais que je te congé je suis kalista c'est un homme d'affaires je suis quelqu'un de très occupé marque bonjour bonjour comment tu vas je vais bien nous sommes là pour voir kalista elle n'est pas là ou est-elle allée je n'essaie pas alors qu'en rentrera-t-elle je n'essaie pas d'accord puisque kalista n'est pas là puis je vois que je ne connais pas je ne connais pas je ne connais pas sinon je demande pas dont tu veux dans cette maison oui tu vis cette tu connais pas tina je ne sais pas qui elle est marque et tu sais qu'on est au bon endroit je suis déjà venu dans cette maison calista m'a amené dans cette maison c'est ici qu'elle vive tout ok tu comprends alors c'est quoi le problème est-ce que kalista n'est pas la maison ok calista m'a justement présenter à une fille qui s'appelle tina d'accord comme je peux pas voir kalista je peux au moins voir tina non elle me dit qu'elle ne connaît pas tina et tu sais que tu vis ici oui je vis ici puisque tu sais pas où est allé kalista et tu ne sais pas quand elle reviendra et que tu ne connais pas tina puis je vois les autres filles qui vivent dans cette maison il n'y a personne donc dans cette maison à part moi et oui tu m'as bien entendu quelque chose me dit qu'elle en train de mentir eh oui quelque chose me dit qu'elle ment si tu es sûr que kalista habite ici alors attendons eh qu'est ce que vous a pensé tu m'as parti d'ici pardon qu'as-tu dit que je oui vous m'avez bien écouté allez vous en décidez qu'est-ce que c'est ça maintenant attend moi l'heure c'est là vous tous partez de cette maison maintenant allez vous bas tine allez vous bas c'est trop facile s'atterrissait Patrick on te cherche partout on te cherche partout on te cherche partout tu les as beaucoup manquez Patrick merci monsieur про Merci, c'est bien. Allô, Mike. Je n'ai rentré. Tu es où ? Je vais t'appeler Momo et elle est sur le point de rentrer. Mike, écoute. Cela n'a aucune importance que tu aies approuvé l'idée qu'elle a à l'égard son nom. Pourrais-tu venir, s'il te plaît, parce que notre soeur est là ? Mike, arrête de crier en appelant son nom. Tout ce que tu te demandes, c'est de rentrer à la maison. Et la maison de nous. Ça va aller. Ok. Ok. Ça va. Tu es maintenant libre. Ça va aller. Cesse de pleurer. Ça va, ça va. Ça va, ça va. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Ça va, ça va. Jennifer. Oui, maman. Je ne te comprends pas. Pourquoi n'es-tu pas rentrée à la maison à partir du moment où tu as réalisé qu'il n'y avait pas de mariage ? Pourquoi ? Je ne savais pas que c'était un plan. Après, elles m'ont enfermée. Maman, ils ont pris mon téléphone, mon agent. Ils ont pris mon étienne. Ils m'ont troquée. Et les hommes sont venus me violer, maman. Tu aurais dû rentrer à la maison. Maman, comment vous allez dans n'importe quel poste de police ? Maman, j'ai... Jennifer, quand est-il arrivé à ton intelligence ? Quand est-il arrivé à ton intelligence ? Maman, maman, j'ai essayé. Maman, ils ont une vidéo de moi. Ils ont dit qu'ils allaient mettre ça sur Internet. Maman, pour tout. Ce que tu as enduré. Qu'est-ce ? Ce qu'elle l'a gagné. Quoi ? Rien, maman, rien. Maman, crois-moi. Je t'en supplie. Maman, j'ai essayé de protéger notre famille. Ce n'est pas seulement mon sujet. Ça concède toute la famille, maman. D'accord. Maman, c'est un enfant que tu portes. Qu'en est-il de cet enfant que tu portes ? Dis-moi. Maman, il n'y a rien au sujet de cet enfant. Pour moi, la seule chose à laquelle je pense, c'est la douleur. Je suis tellement traumatisée. Le fait est que je vais vivre avec ça pour toujours. Le problème n'est vraiment pas cet enfant et tout. Si c'était le cas, j'allais aller avorter. Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux que tu trouves des garçons. des camarades de classe qui vont t'assister dans le vol d'un sur l'électorale. Combien... Combien de garçons parlons-nous ici ? 20 ! Tu devrais apprendre à te servir d'une arme. Quoi ? Calvin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne peux pas expliquer ça. J'étais dans le bureau du commissaire à négocier le contrat dont je t'ai parlé. Et tu m'as appelé. Tu m'as demandé de venir chez toi. Que tu as quelque chose de très important dont tu voudrais discuter avec moi. Maintenant, je suis assis sur ta chaise. En fait, je suis assis sur ton canapé. Et je suis assis dessus depuis déjà 30 minutes. Mais tu ne dis absolument rien. Es-tu soudainement devenu muet ? Hein ? J'étais après le contrat donc tu sais que j'ai suffisamment couru derrière. Tu n'as pas laissé mon gros respirer. Moi-même tiens. Moi-même tel. Gring, 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 gring. Ok, maintenant que je suis là, tu ne dis rien. Je ne suis pas un petit garçon. Je ne suis pas un petit garçon. Écoute. Je n'ai jamais à faire. Ne me laisse pas l'air. Non. Marc. Tu m'as dit que c'est Calista qui t'a présenté une vierge il y a quelque temps. N'est-ce pas ? Oui, je te l'ai dit. Alors pourquoi est-ce que tu remets ça sur la table ? Non, c'est juste... C'est rien. Je suis juste en train de... J'essaie juste de mettre les choses ensemble. Essaie de faire un rapprochement. Il fait ce qu'on parle. Faire un rapprochement. Oui. Kevin, ça m'a dit quoi ? Peut-être faudrait que je te l'explique avec le langage que tu comprends le mieux. La vierge que tu t'es faite sans pitié. Calvin, je dois partir maintenant. Et tu sais pourquoi ? Je dois retenir dans le bureau du commissaire. Après avoir vu le commissaire, je dois rencontrer ce... Tu connais mes fournisseurs là, non ? Ces gars qui sont supposés... Bien, Marc, arrête de jouer avec moi. Tu ne vas nulle part. Nous devons parler de ça. Calvin. Sérieusement, je n'ai pas envie de... Oh, tu parleras de ça, Marc. Pourquoi tu veux partir ? Hein ? Pourquoi est-ce que tu trembles subitement ? Regarde-toi, Marc. Ta réaction t'accuse déjà. Calvin, j'ai dit qu'il faudrait que je parte maintenant. Mec, il faut que je parle là. Sérieusement ? Oui, je dois partir. Ecoute, tu n'iras nulle part. En tout cas, tu vas me passer dessus. Mon Dieu, tu as profité d'une fière vierge et innocente. Calvin. Tu vas bien ? Il sort du roi qui m'a. Tu avais cette fille une fois ? Et ta tête a complètement déjonté. Marc. J'ai rencontré Jenny. Marc, quand je t'ai vu le jour d'après, je t'ai parlé de cette femme. N'est-ce pas ? Bien ! Tu vois que je te le dis, n'est-ce pas ? Bien ! Épargne-moi cette histoire, Marc. Épargne-moi ces excuses et les répons à ma question. As-tu couché avec Jenny ? Je suis en train de te parler, Marc. Tu l'as fait. Comment je t'ai supposé savoir que tu t'es la même fille ? Comment je t'ai supposé savoir que tu t'es la même fille ? Oh non. Oh non, tu es fini. Tu t'es un peu... Non, tu es pas. Non, tu es un peu. Non, tu esaks. C'est bien. Non, tu es... Non, tu es... Non, tu es... ... J'ai couché avec ma femme? Tu m'as frappé? Tu m'as frappé? Tu as rencontré une femme une fois dans ta vie? Et ta tête tigeante dans tous les sens? Comment est-ce que tu voulais savoir que c'était la même fille? Marc, sors de chez moi. Je te jure devant Dieu. Si tu ne pars pas d'ici maintenant, je te jure que je te tuerai. Je me tuerais une bonne femme. Je me sens. Quel est le problème? C'est bon Pat, ça fait combien de temps que tu es là? J'entre peine. D'accord, c'est rien. C'est juste une maisentente, Norma, qui arrive parfois sans toi à l'aise. Patrick? C'est comment? Tu vas bien? Quelque chose ne va pas? Je crois savoir qui l'a fait. Qui a fait quoi? Je crois savoir qui t'a violé. Quoi? C'est son ami Marc. Son ami Marc. Celui qui nous a aidé à te retrouver. Comme je l'ai entendu dire, sa copine qui a monté ce coup. Vous êtes la bienvenue. S'il vous plait venez avec moi. L'Empéreur vous recevra. bien tout J'ai reçu pour instruction de vous mettre à l'aise. Que voudriez-vous boire? Nous avons en stock les meilleurs vins, tout ce que vous pouvez désirer. Une bouteille de vin Samira. Rouge? Oui, rouge. Ok, excusez-moi. Je l'ai reçu en Inde. C'était un présent d'un directeur bouddhiste. Oh, c'est vraiment très beau. Sans doute, mais pas aussi magnifique que vous l'êtes. Êtes-vous, êtes-vous l'empereur? Je suis navré. Mais suis-je pas assez beau? Non, oh non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Que vouliez donc vous dire? Appelez-moi Danaga. Et non, je ne suis pas l'empereur. Suivez-moi. Au revoir. Au revoir. ourselves мед Laissez-nous. On m'a dit que tu es prêt à tôt. Oui, tôt pour de l'argent. Monsieur, je ne suis qu'une simple étudiante qui se bat pour s'en sortir. C'est venu sous pression. Plaisir. De quelle manière aimerais-tu dépenser 50 000 dollars? 50 quoi? Ma bonté est très grande et on en parle partout. Monsieur, désolé, je suis choqué, mais c'est beaucoup d'argent. L'argent ne sert à rien jeune fille. Tout ce qui compte pour moi, c'est le plaisir qu'elle apporte. Monsieur, je vais m'occuper de vous comme personne ne l'a jamais fait avant. Embrasse-moi. Pas sur l'ajout. Où? Ici. Hey! Monsieur, s'il vous plaît, non, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas sûre que je pouvais faire ça. Monsieur, je suis désolée. Je suis désolée, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que je devais vivre ici pour faire l'amour avec vous. C'est tout ce qu'il m'a dit. Ça se passe ainsi, mes gars. Hey! Oh, mon Dieu! Si vous m'aiment, monsieur, je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. S'il vous plaît, monsieur. Sais-tu pourquoi on m'appelle l'empereur? Non, monsieur, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est parce que je règne sur le royaume imprévu. La vie et la mort sont entre mes mains. Je possède le pouvoir de la donner et de la prendre. S'il vous plaît, monsieur, je ne veux pas mourir. S'il vous plaît, je suis la femme unique à mes parents. S'il vous plaît, monsieur, je ne veux pas mourir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Hey! 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 S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, garde l'argent. Je n'envoie plus l'argent. Je veux qu'ils se font en partie. S'il vous plaît, monsieur. Je ne vais pas dire à personne. Je vous juge, je vais dire à personne. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est trop tard, jeune fille. Hey! Tu as juré de garder le secret sur ta mort. Hey! Dès lors que tu as franchi cette porte, Hey! Hey! Tu as perdu le pouvoir de choisir. Hey! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si ça peut te consoler, J'adorerai dans une maison où tu auras en faire plus. 50 000 dollars. Il est nécessaire de savoir quel choix tu devras faire. Tu es très compliqué dans ton choix. Peut-être... Tu vas essayer de t'enfuir. Vous? Il ne s'est passé comme vous. Je peux lire dans ta tête comme un livre. Mais non, viens. 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 Un genou droit devant l'empereur. S'il vous plaît, non, monsieur. Je vous en prie en entendre. S'il vous plaît, monsieur. 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 J'ai envie de sentir ta part de lèvres sur mes os. Que tes lèvres touchent mes os pourriez. Je n'ai pas le temps. Je m'aide. Oui, d'accord. Vendredi? C'est vendredi ou samedi? Samedi. 17h. Ok, merci. Allo, Mika. J'ai quelques doutes par rapport à ce deal. Est-il sûr qu'on va vraiment le mériter? Quelle est ce genre de question? Je t'ai déjà dit qu'aussitôt que les finances sont tenues par le directeur de la campagne? Chacun de nous travaillera avec lui. Il n'aura pas moins d'un million d'unaires. Chacun? Un million. Quoi? Chacun? Pas quoi? I! Ah! Yeah! Assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Un million. Un million. Et ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg comparé à ce que nous aurons quand le gouverneur n'est pas un argé dans l'argent. Fais-, Fais-fais-fais-fais-fais-fais-fais-fais-fais. Ecoute, j'utilise juste ce gouvernement comme missionnaire pour être le prochain président du SLIT ou le prochain leader de la mobilisation des jeunes pour la fête. Et tu sais que cette position vient avec une voiture officielle? Iluminé dans la zone réservée par le gouvernement. Paterne! Attends-tends-tends-t-tends-tends-tends-tends-tends-tends-tends-tends-tends-tends-tends-tends-tends-tends. Partageons l'argent, comptez l'argent comme l'exécutif PA, mon exécutif PA, on a frappé, on a frappé fort, je t'assure, s'ils a soufflé qu'ils grèvent pendant tous les ans, qu'ils allaient faire, on a frappé. Allô Tzina, putain où es-tu ? Nous avons déjà 20 minutes de retard. Comment ça attendre ? Tu es supposé faire partie de la fille il y a de cela une heure, les personnes chargées d'insécurité sont arrivées au quartier. Écoute, dès que tu arrives au carrefour Oco, allô, allô, Emeka, écoute, il faut que tu aies le reste des garçons, on doit partir maintenant. Maintenant ? Oui. D'accord. Et les gars, on bouge, on bouge, on bouge. Donc, quel enfer étais-tu ? Je suis pas t'attendre Lucia dans l'hôtel. Alors, as-tu trouvé Lucia ? Non. On était supposé organiser un dîner pour ce soir. Depuis là, je l'attends. Et je suis revenue sans toutefois la voir. C'est pourquoi je lui ai dit que nous pouvons aller ensemble. Et son téléphone est juste éteint. J'ai un mauvais pressentiment, je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, je ne... Oh, mon Dieu ! Non, c'est... Je n'arrive pas à écouter. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous allez dire que vous n'avez pas entendu ? Non. Entendu quoi ? Le bus où se trouvaient Lucia et les gars a perdu le contrôle et a viré dans un autre sens. Elle est allée cogner tous ceux qui se trouvaient là dans la rue. Seigneur ! Et ensuite, on les a menés à l'hôpital général. Et il n'y avait que deux survivants. Deux ! Qui a survécu ? Qui a survécu ? Lucia et le chauffeur. Tu as dit à l'hôpital général, n'est-ce pas ? Oui, l'hôpital général. Ok, j'arrive. Achati, es-tu sûr de ce que tu dis ? T'es sérieuse ? Oh, mais c'est... Oh, mon Dieu ! Nous avons vraiment essayé de trouver les membres de sa famille depuis qu'on l'a menée ici. Hum, docteur, je ne fais pas partie des membres de sa famille. Nous sommes juste des bons amis, vous savez. Lucia n'a jamais rien dit sur sa famille, donc. Bien, la situation est inquiétante. Il y a quelques minutes, le chauffeur est décidé. Et donc, elle se trouve dans une très mauvaise passe. Euh... Sa colonne vertebrause est brisée. Mais tu peux déchirer des ligaments. Hum... Des dislocations. Et une fracture crânienne. Mais premièrement, nous devons lui faire une transfusion sanguine. Notre bain de sang est épuisée. Docteur, s'il vous plaît, s'il y a OUJPD, s'il y a quelque chose que je puisse faire, mon groupe sang est oppositif. C'est bien. Ça nous rassure. Mais, comme l'éthique médicale le demande, nous allons d'abord vous faire passer quelques tests avant de passer à la transfusion sanguine. J'espère que vous comprenez. Il n'y a pas de problème, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Je vous reste... D'accord. Infirmière, s'il te plaît, mène-la au laboratoire. Très bien, merci. Madame Ozzettina, nous avons fait plusieurs tests comme nous avons parlé. D'accord. Mais j'ai peur. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Va-t-elle bien? Vous devez vous calmer et prendre cela avec maturité. Il faut me le dire. Qu'est-ce qui ne va pas avec Lucia? Dites-le-moi. Ça ne concerne pas Lucia. Je suis désolée, madame Ozzettina. Votre test VH est positif. Quoi? J'ai procédé à des différents tests. Et je les ai envoyés dans un autre laboratoire. Mais les résultats disent la même chose. Je suis désolée. Allô, Tina. C'est comment, non? Désolée de ne pas appeler depuis là. C'est juste que je viens de rencontrer un nouveau Mougoula. Donc je lui accorde tout mon temps, tu vois. Tu vas bien? Tu sembles étrange. Quoi? Quoi? VIH? Tina? Tina, tu es le VIH? Hé! Na wao! Ha! Tina, l'autre est-ce que tu n'as pas le palier? Oui, non! Ha! Tina, tu dois trouver une solution parce qu'il n'y a rien que moi je puisse faire pour toi. Non! Ha, 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 ha! Tu n'as pas un gran mot au village. Ha, ha, ha! Va rester avec elle et trouve ton église là-bas dans ta vie à Jésus et attend le jour de ta mort parce que moi je ne peux rien faire pour toi. Quoi? Tina, papa, Tina, au revoir Je t'appelle plus tard, d'accord? Je t'appelle plus tard Tina, j'ai dit que je vais t'appeler Après, je n'ai pas le temps pour ces bêtises là Trouve une solution parce que moi, je ne peux rien faire pour toi, d'accord? Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 oui c'est vrai tu sais quoi est-ce que est-ce qu'on peut dîner ensemble tu sais oui ce soir avait 18 heures oui oui de ma nouvelle maison je veux maintenant d'un monest et non mais c'est même pas je suis maintenant une grande fille je te dis tu sais c'est comme ça peut-être pour nous promener plus tard dans la soirée d'accord d'accord ma copine prends soin de toi bye-bye son right like a diamond ma copine est-ce que tu aimes ce que je porte tu es ma robe ma chérie c'est très beau n'est ce pas c'est subliminal ma copine est ce que tu sais que j'ai acheté cette robe à 100 mille naira 100 mille quoi 100 mille naira bien sûr c'est Gucci juste pour un seul vêtement oui Kalista j'ai été absent juste pendant deux mois je ne sais pas ce que tout ceci signifie Kalista oh ma copine Vicky la fille que tu as devant toi là maintenant n'est pas une fille ordinaire Kalista que tu es en train de voir là maintenant n'est pas du tout une fille ordinaire oui oh le niveau a changé ma copine avec toi qu'on aille s'amuser à la ville d'accord ok Kalista Kalista t'es-tu blessé quelque part ? me blessé ? le sang coule dans ton oreille mon oreille ? Kalista est-ce que dans ton nez ? Kalista ah Ficky ton cou Kalista tu sais y'a tu le pas à toi Ficky Kalista Kalista qu'est-ce que se passe-t-il ? je ne sais pas tu ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas Kalista mon coeur m'a démarré C'est quoi ça ? Qu'est-ce que ça passe ? Je ne sais pas ! Qu'est-ce que ça ? Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Je n'ai pas vu ! Je n'ai pas vu ! Que n'ai pas vu ! N'est-ce pas vu ! J'ai pas vu ! C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Honnêtement, je vous comprends très bien. Mais qu'est-ce qu'un médecin généraliste peut bien faire lorsque tous les examens révèlent qu'elle se porte très bien? Docteur, vous voulez dire qu'il n'y a rien, absolument rien, qu'on puisse faire pour elle? Je ne sais pas vraiment, mais sincèrement, je doute que quelque chose puisse être fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude. Avec tout ce que tu as fait pour moi, je ne sais pas comment te remercier. Ah, mais voyons, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Hum? Écoute, il n'y a pas de quoi être reconnaissante. Ok. En fait, regarde-moi, je... Je ne sais vraiment pas comment est-ce que tu as fait pour m'attirer à ton nez. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que la première fois que j'ai posé mes yeux sur toi, Jenny... Tu étais celle que je voulais, tu sais, hein? Et maintenant? Jenny, beaucoup de choses se sont passées. Ces choses que tu ne peux pas accepter? Jenny, juste... Merci. 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 Merci.